Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité 19h sur la télévision nationale congolaise. Nous démarrons ce journal par la ville de Kisangang dans la province de la Tiopo où séjour le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo s'est incliné sur le lieu du massacre de victimes de la guerre des Sijoux où un mémorial a été érigé sur place. Et c'est avant d'aller à la rencontre de victimes de ces atrocités, nous dit... Au deuxième jour de sa mission de l'érance à la Tiopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques génocostes. Au site mémoriel du cimetière de la guerre des Sijoux, le chef de l'État a reçu d'ampleuses explications sur les sites près du direct général adjoint du FONAREF, Kevin Ngunga. Les visages graves. Le chef de l'État s'est recueilli un temps, a pu déposer sa couronne de fleurs au pied des trois stèles qui symbolisent chacune les trois catégories des victimes emblématiques de la ville de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Tiopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Mme Otsudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshiseke de Chilombo s'est directement rendu au siège de Frivao, le fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'Église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitaine. De manière symbolique, le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des trois victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des Frivao. Comme toujours dans ses engagements vis-à-vis de la population, il tient à l'intégrité territoriale du pays, il tient à l'unité et à la cohésion nationale entre Congolais. Et par-delà la défense de l'unité, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la cohésion nationale, il tient à voir un Congo émergent, un Congo qui se développe durant son mandat à la tête du pays. Le président de la République a promis, il est revenu pour dire merci et tenir à ses promesses de conduire la CHOPO au développement. Le président de la République tient à l'unité et à la paix de la ville de Kisangani, de la province de la CHOPO et de la RDC en général, afin de mettre dehors l'ennemi du Congo, qui est le régime du Rwanda. Et la troisième chose, la question de la Constitution mérite la révision, car il y a beaucoup de zones d'ombre qui ne concordent pas avec la réalité. Toujours dans cette province de la CHOPO, une équipe du comité de gestion de la régie de voies aériennes, accompagnée du directeur de cabinet du chef de l'État, a visité des érosions environnantes et pistes d'atterrissage de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani sont menacés par plusieurs têtes d'érosion. Les staffs de la RVA SA et les directeurs du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke du Chulombo, ont visité ces érosions. Son Excellence, M. le Président du chef de l'État, il est venu pour inaugurer les infrastructures aéroportières, les récomposantes, à savoir l'aérogare et la haaste. Nous pouvons dire que pour les érosions, ce n'est plus une menace parce que les travaux sont intéressés faire et que la piste peut être inaugurée, l'aérogare, sans problème, parce que tout s'est stabilisé sans souci. Nous avons pu stabiliser avec la société chinoise qui est là, où il a construit la piste. C'est avec cette société que nous travaillons pour stabiliser les érosions. Donc les érosions sont en pleine construction. Nous avons pu stabiliser, c'est à 60 mètres de la piste, mais grâce aux travaux qui se font sur place, nous pouvons dire que la piste n'est plus menacée comme c'était au mois de mars qu'on a visité ensemble avec les ministres de Cité-Père. La réhabilitation complète de ces lieux va réduire les accidents et placer l'aéroport international de Kisangani dans les normes, a déclaré le directeur général de la RVASA, Léona Ngo Mambak. En prélude de la célébration de la Journée mondiale de toilettes, le directeur provincial Kinshasa Lukunga, Jean-Pierre Yoï, a sensibilisé les responsables des écoles de sa juridiction scolaire sur les mesures d'hygiène, objectif à lutter contre les maladies d'origine hydrique. Anastasia Doumbou et Jean-Pierre Tchibangou ont signé ces reportages. Comme à l'accoutumée, conformément au calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelles-Soutes-en-Été, la journée du mercredi est consacrée à l'itunérance scolaire. Chaque directeur de Provence éducationnelle effectue des descentes dans sa juridiction scolaire pour s'assurer de l'évolution d'études dispensées et s'imprégner des conditions de travail. Le cas du Provence de Lukunga, Jean-Pierre Yoï-Bokete, qui a visité les installations sanitaires dans différentes écoles de sa juridiction. L'occasion pour le Provence d'inviter les responsables à l'assainissement pour éviter des maladies hydriques en milieu scolaire. C'est là, en prélie de la journée internationale des toilettes célébrée au mois de novembre. Il a par ailleurs visité la salle d'informatique du lycée Tobongissa d'Ngaliema où les élèves s'exercent à la maîtrise de l'outil informatique. Nous venons d'effectuer aujourd'hui des visites et surprises à travers les écoles. C'est pour essayer un peu de vérifier les conditions d'apprentissage des élèves, la propriété des toilettes. Et nous n'avons pas aussi hésité à nous entretenir avec les enseignants pour les encourager à bien faire le travail, à bien jouer leur rôle pédagogique, échanger avec les enfants pour que les enfants sachent qu'ils sont au niveau des écoles politiques. Ils ne doivent suivre que deux directions, de quitter la maison pour l'école et de quitter l'école pour la maison. Jean-Pierre Yoï a terminé sa ronde à l'école Saint-Suprien où il a exhorté les enseignants à la prise de conscience professionnelle. C'était au cours d'une réunion organisée. Les services de sécurité de la Provence du Lualaba viennent d'appréhender des présumés malfrats et faux missionnaires ayant séquistré des sujets chinois à la suite du prélèvement d'une taxe pour les étrangers. Comme à la courte humaine, les services de sécurité ont réussi à démasquer un groupe de présumés malfrats, se faisant passer pour une commission des péchés par le gouvernement central de la RDC pour prélever une taxe sur les étrangers. Dans leur activité funeste, ils sont parvenus même à séquestrer Wang, directeur général de JTS Good Time, un sujet chinois et sa secrétaire. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise est arrivé dans la soirée de ce mercredi 29 octobre 2024 pour présenter les victimes auprès de la gouverneure de province. Après un moment d'échange avec l'autorité provinciale, le général Tariel Kakiak a retracé les faits devant la presse. Il s'agissait d'une fausse commission venue de Kinshasa pour venir opérer ici. Ils s'en sont pris à M. Wang qu'ils ont arrêté alors que nous avons des services attitrés pour procéder au recouvrement des taxes et tout et tout. Il a avoué la disponibilité de la chef de l'exécutif provincial qui ne lésine pas sur les moyens matériels et financiers pour la sécurisation du peuple loilabais, y compris les investisseurs. Tissi Masuka Saïni appelle sa population à la vigilance et invite tous les opérateurs économiques, particulièrement la communauté chinoise, à vaquer paisiblement à leurs occupations car, souligne-t-elle, son gouvernement ne permettra pas que ce genre de forfaiture trouve de la place au loilabais. Dieu merci. Comme vous pouvez le voir, le DG est en vie avec toute son équipe qui était portée disparue. Ils sont là. Les chefs de l'État a pésé. Ici, je profite pour pouvoir aussi dire merci à la commission qui a travaillé, au VEPM de l'intérieur, ainsi que le VEPM des défenses. Que la communauté chinoise qui me suit en ce moment puisse se sentir encore beaucoup plus à la maison, entourée des bras d'une mère, comme je l'ai toujours fait. Parce qu'ils ont choisi notre patrie pour investir ici, au loilabais, en République démocratique du Congo. Pour l'instant, ces présumés inciviques sont aux arrêts avant d'être déférés devant la justice. Lisons à présent ces communiqués de la province du loilabais qui doit nous parvenir. Plus question des missions à l'intérieur de la province du loilabais sans un ordre de mission du monde visé par l'autorité provinciale. Ainsi, on a décidé, la gouverneure Fifi Masuka s'a émis toute mission au sein des entreprises minières et doivent recueillir son aval ou celui du responsable de l'entité décentralisée. de l'appui des différents partenaires du gouvernement collé sur les renforces des capacités opérationnelles des éléments de la ville de Bougna. A l'extrême site de la ville de Bougna souffle un bon vent. Dans ce coin de la ville où vient d'être érigé un souciate de la police, la population se sent plus en plus en sécurité. Nous sommes contents qu'il y ait la police ici. Il y avait beaucoup d'insécurité. Mais comme ils sont là, l'insécurité a diminué. L'avantage de ces sous-commissariats est que ça nous aide beaucoup dans ces quartiers. Avant, il y avait la sécurité. Maintenant, on voit qu'on arrête les bannes. Comme ici, à Ho-Ho, la police avait bénéficié d'une dotation de deux souciates et un siate. Deux charois automobiles ainsi que d'autres équipements. Mais aussi d'un centre de contrôle. Ces appuis de partenaires du gouvernement congolais renforcent davantage le service de la police indique le commissaire provincial de la PNC, Anitouri. Pour encore bien travailler, ces policiers-là ont besoin des infrastructures. Spanda, face au défi sécuritaire auquel fait face cette province d'environ 4 millions d'habitants, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengenwakiyou révèle que la police a encore beaucoup de besoins. Disons-les, la police nationale congolaise joue un rôle important aux côtés des forces armées à Anitouri dans la restauration de l'autorité à cette période de l'état de siège. Les usagers de la route du district du Mohamba ont été sensibilisés sur le lancement prochain de l'opération d'assainissement de ces routes, nous dit Pierre-Embri Saïdi. Combattre l'insalubrité qui a élu domicile, les abords des grandes artères et principales voies routières de Kinshasa, à l'aide de puits d'états n'immondistes qui les jonche et libérer les trottoirs et l'espace occupé par des parkings illégaux et de fortune, telle est l'une des articulations phares de la feuille des routes gouvernementales du ministre provincial de Kinshasa en charge des transports et mobilités urbaines Bob Amisoyo Kaloumbila dans son volet routier. Lui qui s'est approprié et traduit en acte la vision Kinshasa et Zobonga dans la concrétisation de ses vastes projets intégrateurs prôné par le gouverneur Daniel Bumba le ministre provincial Bob Amisoyo a effectué des renommats initinérants dans certaines communes du district du Mohamba ponctuée par une descente dans certaines communes dont Limité et Baroumbou après avoir fait un constat amer il a instruit ses collaborateurs à redorer les blasons. Fort de toutes ses pertinentes orientations ministérielles Madame la Bougmesse de Limité et les chefs de bureau de la division urbaine des transports du Mohamba l'ont exécuté sur terrain à travers une série de sensibilisations des usagers routiers et occupants illégaux des espaces réservés à l'Etat ainsi que la destruction des constructions anarchiques aussi bien sur le long du boulevard Lumumba à la place commerciale de la 7ème rue et d'autres coins mouvementés de la municipalité de Limité L'occasion faisant les larrons si les personnalités ont salué l'opération de la salubrité de la chaussée lancée et exécutée par le service national pour curer les caniveaux rigoles et les égouts des principales artères routières délimitées La ministre provinciale des finances et économies Yvette Ntembo vient de lancer les travaux des rééditions pour l'exercice 2023 dans la salle du collège Poboto Alain Bikaï pour le reportage C'est parti avec les travaux sur la reddition des comptes du budget de la ville province Kichassa pour l'exercice 2023 C'est la ministre provinciale des finances et économies Yvette Ntembo qui a procédé à l'ouverture de cet atelier pendant 10 jours soit du 22 au 30 octobre Les experts vont s'atteler à élaborer les annettes du projet des dix portants Reddition des comptes du budget de la ville de l'exercice 2023 Élaborer les rapports explicatifs des dépassements et de la nature du résultat de l'exécution du budget de la ville de l'exercice 2023 Ils vont également élaborer les rapports d'évaluation précisant les conditions dans lesquelles les budgets de la ville de l'exercice 2023 ont été exécutés et les explications relatives aux écarts constatés A ce titre la loi relative aux finances publiques Ceci permettra ensuite son examen par la cour des comptes et enfin l'assemblée provinciale de Kinshasa au cours de la présente session budgétaire et c'est avant l'examen du projet de l'édit de l'exercice budgétaire 2025 Le ministre du Développement Rural Moïne Donzangui vient de révéler son plan d'action devant la jeunesse protestante sur le développement de la RDC Plus de détails avec ce reportage de Paulette Lomba Pour le développement de la RDC l'impossible n'est pas congolais Nous pouvons le faire et y parvenir C'est en ce terme que le ministre du Développement Rural Moïne Donzangui a clôturé son exposé en face de la jeunesse protestante Le numéro 1 du développement rural face à ses interlocuteurs a décortiqué ses cinq projets d'action et invite ses derniers à s'approprier Ça a été l'occasion pour moi de demander aux jeunes de pouvoir saisir l'opportunité de l'ensemble de ce projet le projet de voie navigable le projet de route et de décès agricole le projet de décès d'arroi potable le projet d'appui au riche le projet des centres de développement agricole intégrés pour qu'ils aussi puissent intégrer l'ensemble de ces projets dans l'entrée et qu'ils puissent nous accompagner dans l'accomplissement de cette région d'amélioration des conditions de vie de population La jeunesse protestante reste ainsi ouverte à toute forme de collaboration pour booster la RDC et la jeunesse protestante qui est représentée dans le coin de notre pays et il est disposé de donner sa contribution pour le développement de notre pays et aussi s'impliquer dans le projet de l'agro-business et nous sommes prêts pour travailler pour élever ces défis le ministre du développement rural compte sur la jeunesse protestante pour la mise sur pied de la politique d'élaboration de ces projets La vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité a échangé avec les femmes des policiers du camp Lufouroula les détails dans ce reportage Les enfants de policiers dans les différents quartiers doivent être exemplaires et servir de modèle aux autres civils face à la situation sécuritaire à travers tous les camps de la police C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et décentralisation Eugénie Télakamba s'est rendue au camp de Fououla où elle a échangé avec les épouses de force de l'ordre des séquants sur cette problématique qui touche des coins de la capitale principalement sur le tronçon Ouillerie Dans son speech du jour le numéro 2 de la territoriale s'est apaisanté largement sur le rôle que doivent jouer les parents policiers particulièrement les épouses dans la rééducation de leurs enfants pendant cette période où le chef de l'État Félix-Antoine Tisseke de Tchilombo s'est bas jour et nuit pour le rétablissement de la paix à travers toute l'étendue du territoire national Le chef de l'État Félix-Antoine Tisseke de Tchilombo est très préoccupé par la paix Nous devons l'accompagner Je vous demande de prendre votre responsabilité sur nos enfants du camp de Fungula Ils doivent être modèles Ce sont nos enfants Encadrons et édiquons-les pour mettre fin à ce scénario et ce triste phénomène Salutons cet appel à la conscience par la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchilakamba Les participantes à cette rencontre s'engagent à ne pas trahir le gouvernement souminois et le président de la République C'est une première dans l'histoire de notre pays pour notre camp le Fungula de voir un membre du gouvernement de sur quoi une femme venir nous conseiller pour la vie de nos enfants Nous allons tirer les oreilles de nos enfants Désormais on sera plus complice de leurs abus C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé cette rencontre entre la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchilakamba et les épouses des policiers du camp de Fungula visiblement émus et satisfait La taxe conventionnelle sur le produit pétrolier initié par le gouverneur du Maniema vient d'être cité par l'association des pétroliers sur ces un accord a été signé 300 francs c'est les moutons qui sera percis par l'Utret de Carbira comme taxe conventionnelle initiée par le gouverneur de la province du Maniema Moussaka Bancoubi la signature du protocole d'accord entre le gouvernement provincial l'association des pétroliers pour le développement du Congo les confessions rédigées la société civile et l'assemblée provinciale a été lié lundi 21 octobre 2024 sentiment de satisfaction pour Mougueni Amadi président de l'association des pétroliers pour le développement du Congo a pris du commandement ainsi qui est l'accord que nous venons de signer aujourd'hui étant donné que ça impacte au développement de notre province nous n'avons qu'à apprécier à encourager et surtout soutenir cet accord le chef de l'objectif provincial c'est la FEC qui va percevoir cette taxe Moussaka Bancoubi Nous remercions tous les acteurs surtout les pétroliers mais pour la fin d'une chose qu'ils sont commencés nous voulons que ça soit appliqué sans faille étant donné que c'est la FEC qui a été décidé au conseil des ministres qui sera désormais chargé de la collecte de la taxe conventionnelle ça il faut que ça soit connu par tout le monde et pour l'utilisation de ces fonds on a besoin de quatre signatifs la signatifs du gouverneur la signatifs du président de la FEC la signatifs du président de la société civile et la signatifs du président des confessions religieuses Les exactions sur la population de la ministre Moubondo dans les provinces du Kouango et du Kouilou ont mis en état des précarités plusieurs fois et c'est dans ce sens que la fondation Barnabé Mouakadi a apporté une assistance humanitaire dans la province du Kouilou nous dit Cédric Tenina Ils ont subi les affres et qui trouve du répondant auprès de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi délégation ici conduite dans le Grand Bantundou par Jenny Kandé Cette action de haute portée sociale rentre dans le cadre de la poursuite d'une série d'autres actions posées à l'endroit des victimes installées à Maloukoua Kinshasa dans le Kassai central au village Kamuna Sampou à Goma dans la province du Nord Kivu à travers les camps des déplacés des boulengos comme quoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Les quatre militants du parti politique Convention pour la République et la démocratie membres de l'union sacrée de Mbosong Kodia sont d'accord pour la révision de la constitution de la RDC Reportage La révision constitutionnelle en République démocratique du Congo cette question a été au coeur des discussions entre les cadres et militants de la Convention pour la République et la démocratie CRD en sigle partie chère à l'honorable Christophe Mbosong Kodia deuxième vice-président de l'Assemblée nationale c'est à l'unanimité qu'ils ont jugé opportun la retouche de cette leurre fondamentale une pétition a été signée par les membres qui ont exprimé au travers de l'acte la volonté du changement soutenant la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo Comment un individu peut s'approprier peut acheter des mille hectares sans que la constitution ne soit claire là-dessus et qu'il y a entre réalité et la constitution et ça nous n'est il faut tout adapter réalité la constitution d'abyssée il faut changer la constitution pourquoi maintenant nous nous avons à prophétiser ces moments il nous enseigne il dit qu'à un moment il viendra où nous aurons l'opportunité d'écrire l'histoire ils la saisissent ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à Washington à Bruxelles ou aux Nations Unies mais ce sera l'histoire écrite par les mains propres des enfants des filles et des garçons de l'Afrique et du Congo nous devons écrire parce que l'opportunité nous est donnée par le président Nicolas Mbosodialoyo qui a exploité les propos de Patrice Meryl Mumba a invité les Congolais au patriotisme la bourse d'études excellente c'est à Okatanga et désormais une réalité un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement provincial et la fondation d'Emi Sniakirou qui c'est qui dit cette échange des signataires vient sceller la signature du protocole d'accord entre le gouvernement provincial et la fondation de la première dame sur la formation des jeunes du Okatanga à travers la bourse d'études dénommée Excellencia Wantanshi ce protocole qui ouvre ainsi la voie de collaboration entre les deux parties porte essentiellement sur la gestion des bourses d'études universitaires que le gouvernement provincial octroie aux meilleurs lauréats du Okatanga ils vont étudier dans les meilleures universités françaises américaines ou congolaises le coordonnateur de la fondation de Nizniakirou Tsekedi Joël Markoubikoua a salué la ferme volonté du gouvernement Jacques Chaboulakatwe de pouvoir accompagner la jeunesse du Okatanga par une formation spécialisée afin d'assurer la relève axée sur les besoins spécifiques du développement de la province Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Okatanga a répondu favorablement en initiant ce programme au niveau de la province afin de donner l'opportunité aux jeunes du Okatanga de pouvoir apprendre et servir au développement de notre pays Pour sa part le ministre provincial de l'éducation a expliqué que le choix porté sur la fondation de Nizniakirou Tsekedi est un choix de la raison Dans le plan d'action présenté à l'Assemblée provinciale qui a conduit à l'investiture du gouvernement provincial qui a boule à deux Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province a prévu plusieurs actions en matière d'éducation parmi lesquelles l'appui à l'enseignement supérieur de nos enfants Cet appui passe notamment par l'octroi des bourses d'études aux meilleurs lauréats de la province Ainsi les élèves finalistes du Okatanga ayant obtenu 75% au plus à l'examen d'Etat édition 2024 passeront un test ce dimanche 27 octobre au sein de l'université protestante de Lubumbashi et seuls ceux qui obtiendront le seuil minimum de 70% à cette évaluation bénéficieront de la bourse d'études Excellencia spéciale Okatanga Ouantanshi La situation sécuritaire dans la commune de Mongafoula c'est le contenu de la réunion tenue par le bourgoumestre de cette municipalité Un reportage de Pascal Chichot rendu par Tete Bongunja Réunis dans la salle polyvalente des Sœurs Somas Kéfi de Saint-Jérôme et Miliani les chefs de 29 quartiers de la commune de Mongafoula ont tenu une importante réunion hebdomadaire consacrée à la gestion de tous ces quartiers Au cours de leurs échanges Séverin Lumbumalamba bourgouestre de cette municipalité a martelé sur l'unité la cohésion et la collaboration entre les services de sécurité et la population Notre commune ces derniers temps elle va à la fois bien et mauvaise aussi bien nous allons dire parce que quelques temps nous venons de connaître une sécurité en temps d'ici il y a eu des moments très calmes à un certain moment c'était aussi l'insécurité totale mais aujourd'hui quelques poches dérangent dérangent parce que tout simplement nous aussi par un notable nous ne mettons pas l'accent sur la lutte contre l'insécurité la sécurité est une affaire de tournoi Les chefs des quartiers Saïa qui a reçu cette réunion rotative Choloui n'a pas caché sa détermination à matérialiser cette vision de doter sa base un quartier où il fait beau vivre il s'est dénoté que cette opération s'étendra dans d'autres quartiers La formation des huissiers des justices s'est clôturé à Kinshasa ces travaux vont permettre à ces corps de métier du secteur judiciaire de se mettre à jour par rapport à l'évolution technologique Évick Malcontima nous en dit plus Les huissiers des justices font face aux enjeux de leur métier et c'est en rapport avec l'évolution technologique cette formation leur permettra de faire des propositions concrètes en vue de la tenue prochaine des états généraux de la justice Aujourd'hui personne ne peut échapper aux nouvelles technologies nous en tant que juristes dans notre domaine nous voulons aussi faire moderniser les choses évoluer les choses parce que les nouvelles technologies ne sont pas des simples modes ce sont des réalités qui peuvent nous permettre de trouver des réponses face aux difficultés qu'éprouvent notre profession par exemple aujourd'hui il y a une sorte de digitalisation des avoirs et avec la législation actuelle il y a une sorte de nos lois sont obsolètes en fait n'arrivent pas à permettre par exemple aux créanciers d'avoir la même mise sur les avoirs digitalisés de débiteurs alors grâce aux nouvelles technologies les créanciers des ornaux pourront avoir tous ces moyens toutes ces capacités pour avoir la même mise sur les avoirs de son débiteur nous avons eu le privilège d'avoir des formateurs bien outillés qui sont expérimentés et grâce à leur expérience aujourd'hui nous permettent de comprendre l'évolution technologique pour permettre aussi à la RDC de répondre positif à ces rendez-vous à ces rendez-vous de l'évolution de nouvelles technologies avec cette formation les huissiers de justice viennent d'être davantage outillés sur les défis majeurs qui les attendent les enjeux de la soutenance d'une thèse les enjeux de la soutenance les enjeux de la coopération internationale dans le processus du développement de la province de Tanganyika c'est le thème de la soutenance d'une thèse défendue par le député national John Banzalunda à l'université de Kinshasa comme on est Chimendondo les enjeux de la coopération internationale dans le processus du développement de la province du Tanganyika c'est sous ces thèmes que le député national John Banzalunda a défendu son mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondis en relation internationale les désormais chefs de travaux et facultés de sciences sociales administratives et politiques de l'université de Kinshasa a vu son mémoire être reçu avec mention grande distinction par les juristes et je crois qu'après l'échange avec les membres du jury il est nécessaire de continuer la réflexion l'approfondir et approfondir de la paradiplomatie et donc voir dans quelle mesure les entités provinciales peuvent avoir des relations directes avec d'autres acteurs de la scène internationale donc la recherche scientifique c'est un long chemin et ici nous avons écrit un chapitre et on va continuer la recherche pour intégrer les différentes remarques les différentes orientations des membres du jury présence qui a été la collation des grades académiques 2023-2024 aux facultés de médecine de l'université de Kinshasa Fanny Malonga pour les détails L'université de Kinshasa a célébré ce 23 octobre 2024 la collation des grades académiques pour l'année 2023-2024 un événement majeur marquant la fin d'un parcours pour des milliers d'étudiants issus de 13 facultés dont la faculté de médecine dentaire qui est en sa deuxième promotion et nous sommes jeunes terminer l'année comme toutes les autres facultés les difficultés moi j'ai été déléguée facultaire j'ai connu les difficultés je connais tout ce qui se passe à la faculté mais les autres outils de la faculté sont déjà forts sont de l'air mieux pour que nous soyons aussi comme tous les autres facultés qui ont déjà existé bien avant le recteur de cette alma mater le professeur Jean-Marie Toumba Kaembe a encouragé les jeunes diplômés à innover dans l'entrepreneuriat indispensable face aux défis actuels notamment avec l'intelligence artificielle les doyens c'est que le Jean-Paul a mis en avant l'importance d'équiper la faculté de médecine dentaire unique en Afrique centrale francophone pour garantir une formation de qualité je dois dire 2022-2023 c'est la première promotion 2023-2024 c'est la deuxième promotion ça fait deux ans d'existence de cette faculté et nous sommes en train de former des cadres pour le pays la médecine dentaire qui est appelée aussi la médecine stomatologique ou la chirurgie dentaire sur d'autres essais s'occupe de beaucoup d'affections il y a beaucoup d'affections nous sommes vraiment satisfaits cette année à la première session nous venons d'offrir à la communauté 23 médecins dentistes donc docteurs en médecine dentaire pour deux distinctions cet événement reflète l'engagement de l'université à préparer les leaders de demain capables de contribuer au développement durable du pays la population de Tchikapa dans la province du Kassai a été sensibilisée sur les maladies hydriques ou de mains sales c'était à l'occasion de la célébration le mardi dernier de la journée internationale de mains sales reportage célébration de la journée mondiale de lavage demain cette cérémonie officielle a été présidée par madame Alphonsine Bundou ministre provincial de genre faisant l'intérim de son collègue de la santé prenant la parole Juste Mouhimouzi responsable de la composante nutrition et changement de comportement dans les projets tout bien zélé sur l'importance de la province de Kassai il est pour nous aujourd'hui l'occasion de rappeler des gestes si simples souvent dégâts mais qui sortent de vie mais c'est que nous c'est l'avent la main pour aujourd'hui et pour toujours pour nous l'obligation recommandation à tout avant d'introduire que ce soit dans la boue de se laver la main de son côté Alphonsine ministre du genre présenté son valet de la santé à cette cérémonie a dans son adresse sensibilisé la population de Kassai par rapport à la journée gardez propre aider à prévenir on l'a dit les respiratoires comme les rimes ou les les gastrointes aigus les germes responsables d'intoxication à l'eau rappelons que la célébration de cette journée de la vache de main a été rendue possible dans la province de Kassai fait par le peuple américain Enfin il s'est clôturé la cabine dans la province de l'OMA un séminaire gouvernemental sur le leadership et la gestion des finances puis dit au-delà Financé par la mondiale au projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo cette manifestation a été présidée par le honneur Adim Celestin Kain pour Emil Kibaya comme acteur du projet à nous l'objectif est d'outiller les acteurs principaux dans la gestion des finances publiques et des procédures nécessaires à une gestion saine des finances publiques L'objectif de cette activité est de renforcer l'appropriation par les principaux acteurs dans la gestion des finances publiques en province les procédures et outils nécessaires à une gestion saine des finances publiques cette appropriation comme je disais tantôt passe par la maîtrise des différentes innovations contenues dans les textes qui en constituent les cadres juridiques Célestin Kayembe Tchagi gouverneur Aïe a des primes à bord rendu un hommage vibrant au premier citoyen congo le Félix Antiché de Tchilombo pour ses efforts dans la maximisation des recettes en République démocratique du Congo il a également remercié les projets Coref encore pour son soutien à la province afin de bien canaliser les recettes de l'Etat et la gestion rationnelle pour le développement de l'entité Je lance un appel sur le nez à vous tous envie de capitaliser toutes les matières assurées par les experts sélectionnés par l'organisation Sur ce, je déclare ouvert le séminaire gouvernemental sur le leadership et la gestion des finances publiques axées sur les récits Ainsi s'achève cette édition d'information des 19h Merci de nous avoir suivis Prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Nancy Odia Niango Quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !